Alors ça a été drôle parce que je suis passé vraiment de moi femme à homme, dès qu'on m'a posé la barbe. C'est je pense plus simple de passer de la femme à l'homme. La barbe suffit, ça m'a changé complètement les traits du visage, je me suis vue vraiment autrement, j'étais plus la même personne. Pour la plupart on a quand même une notoriété donc déjà il y a aussi le fait de devenir anonyme, de ne plus être dans la peau, dans son costume de notoriété. Être quelqu'un d'autre c'est déjà un truc de fou et évidemment changer de sexe c'est particulier. Le truc le plus cool je crois que ça a été cette solidarité de mec. Le 4x4 qu'il y a dans la série c'est ma voiture, c'est ma vraie voiture de la vie et j'ai rarement été arrêtée par des nanas dans la rue qu'on me dirait bien la voiture, bien le 4x4. Moi j'adore ma voiture alors en plus vraiment genre je suis fan, je l'aime plus que des gens que je connais et d'avoir des mecs dans la rue qui me disaient ta voiture canon, j'ai trouvé ça trop cool. Depuis Kings c'est vrai que d'une manière générale quand un homme m'aborde ou me dit bonjour ou quoi, j'ai tendance à essayer de ne pas être sur la défensive parce que j'ai été beaucoup vexée par les nanas. Le but de la série c'est pas d'accabler les hommes ou les femmes sur quoi que ce soit mais c'est aussi de se rendre compte de comment fonctionne aussi un peu la société. La société elle oppose en tout point les hommes et les femmes. Au point que systématiquement par exemple pour moi un homme qui va m'aborder, il faut que je sois un peu sur la défensive. J'ai l'impression qu'on se sent toujours un petit peu agressé quand un homme nous pose le regard sur nous. On se sent tout de suite un peu objet. J'ai un petit peu changé à ce niveau là, j'essaye d'être moins méprisante et moins systématiquement sur la défensive. J'aime bien les guerrières, j'aime bien les amazones donc ouais je vais kiffer l'Agartha dans Vikings, Daenerys, dans Game of Thrones. Et voilà ma préférée, je suis une folle j'ai oublié ma préférée mais ma préférée c'est Viola Davis mais cette femme, mais my god c'est dans How to get away with murder. Elle est incroyable cette dame, elle est incroyable mais quelle actrice. Ah non mais alors dans ces cas là on est sur une infidélité notoire depuis le début, on n'a pas du tout les mêmes goûts de série avec mon cam. Lui il est plus sur des Gomorrah, des Empire, des The Wire, des trucs où ça tire, où ça dit. Moi je suis soit sur du serial killer, soit sur de la love story genre Grey ou Saxon City à l'époque qui était ma préf. Il n'y a que sur The Walking Dead et Game of Thrones qu'on s'est retrouvés en fait. Ouais non non on est complètement en infidélité sur la série mais genre décomplexé en plus de flou, chacun son ordi, chacun de son côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !